salut c'est claire bienvenue au fairways je suis avec nicolas qui va nous faire une démonstration de compostage bonjour c'est nicolas je vais vous présenter aujourd'hui le composteur d'appartement moi j'ai un lombricomposteur tout simplement parce que à mon ancien travail lors de mon pot de départ eh bien on m'a offert un lombricomposteur c'est en quelque sorte un élevage de verre donc du coup le fonctionnement du lombricomposteur c'est les verres de terre qui mangent les déchets végétaux et ce qui sort de ça c'est du compost donc du compost solide en général je le donne à ma mère qui jardine beaucoup mais aussi du compost liquide qu'on va récolter par par dessous de stock mais bio déchets au frigo le temps de me motiver pour utiliser le lombricomposteur donc en général tous les deux ou trois jours donc on va commencer avec un couteau de cuisine une belle planche à découper et un petit stock d'éplucheur quand elles sont stockées au frigo on essaye de pas les mettre froides dans le lombricomposteur donc moi je les ai sorti une heure à l'avance donc je vous présente trois types de carton qu'on peut utiliser donc les boîtes à oeufs dont on aura enlevé l'étiquette des emballages de produits transformés en faisant bien attention à ce que l'encre utilisée soit bien de l'encre végétale ou alors des sacs à vrac en papier qu'on peut trouver dans les magasins bio on verse ce qu'on a découpé on essaye d'égaliser un petit peu pour pas que ça fasse de trop gros tas et ensuite on met le carton nous sommes deux beaucoup de légumes et de fruits depuis deux ans que j'utilise ce lombricomposteur j'ai en plus que deux bacs alors au niveau du bilan du lombricomposteur moi j'en suis très content parce que ça a largement contribué à vider ma poubelle le seul inconvénient que je vais avoir parce que je suis en appartement et que j'ai pas de jardin c'est par rapport à l'utilisation du jus de verre j'ai un petit peu de mal à l'écouler faut que je trouve des gens pour pour s'en servir pour jardiner il est important de ne pas le mettre pur sur des plantes puisque c'est un engrais très très fort donc l'idéal c'est de le diluer donc un volume d'engrais pour 10 volumes d'eau et là on a un engrais très très efficace dont on maîtrise la provenance et la fabrication ce qu'on entend souvent sur le lombricomposteur c'est au niveau des odeurs de la saleté et les verres vont nous envahir la seule odeur qu'on peut avoir en collant le nez dessus c'est une odeur de sous bois donc c'est plutôt agréable pour ce qui est de la saleté en fait voilà il n'y a aucun problème puisque c'est des bacs fermés donc le compost ne s'en va pas tout seul du lombricomposteur et les verres c'est pareil il faut bien comprendre que les verres dans le composteur ils ont à manger ils sont au chaud et surtout ils sont dans un environnement sombre parce que les verres de terre n'aiment pas du tout la lumière donc ils ont absolument aucun intérêt à sortir s'ils sortent ce qu'ils sont pas bien comme le lombricomposteur est un milieu restreint il est à la fois facile de le déséquilibrer comme de le rééquilibrer les déséquilibres ça se matérialise par deux problèmes principaux qui sont les moucherons et les moisissures les moucherons plutôt en période estivale et les moisissures ça vient surtout quand on a le compost trop humide donc ça ça se rattrape très facilement tout simplement en mettant plus de matières cartonnées à la fois pour les moisissures et pour les moucherons la seule raison pour laquelle je pourrais arrêter le lombricomposteur c'est en cas de déménagement si je construis ma maison et que j'ai un composteur de jardin dans ce cas je donnerai mon lombricomposteur à quelqu'un qui est en appartement et qui en aura plus besoin que moi alors pour compléter ma démarche 0 déchets j'aimerais bien me mettre à l'arrêt de l'utilisation du papier toilette